Bonjour, dans cette partie 9 du tutoriel consacré à la création d'un site web avec Wordpress, nous allons voir comment construire nos pages avec des modèles de pages et pages builder. Tout d'abord aller dans table de bord, puis pages, puis toutes les pages, toutes les pages qu'on a déjà créé précédemment vont s'afficher. Choisir la page que vous voulez modifier, dans mon cas la page actualité, cliquez sur modifier la page pour la modifier. Souvenez-vous que les pages dans Wordpress ne servent pas à rédiger des articles, ceci se fait plutôt dans l'onglet article du tableau de bord. Donc il ne faut pas entrer de long texte dans les pages. On va cliquer sur page builder qui est un widget qu'on avait installé dans la partie 1 de ce tutoriel. Puis cliquez sur pre-build layouts qui sont en fait des modèles de pages pour construire vos pages avec des modèles de pages prédéfinies qui vous feront gagner du temps et qu'on pourra personnaliser à notre guise par la suite. Cliquez ensuite sur activer. Un répertoire de mise en page va s'afficher avec plusieurs modèles de pages. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi je choisis le modèle suivant, modern design. Vous pouvez cliquer sur preview pour avoir un aperçu. Vous voyez qu'il y a une partie qui sera consacrée au slider au diaporama en haut de la page, des miniatures avec un résumé d'articles mis en avant, des logos et des liens de réseaux sociaux. Cliquez ensuite sur insérer pour installer ce modèle dedans votre page. Puis cliquez sur remplacer le modèle actuel. Puis confirmer. On voit que la page a été construite avec plusieurs blocs correspondant au modèle qu'on a vu précédemment. On va maintenant personnaliser une autre page en modifiant les blocs un par un. Cliquez d'abord sur mettre à jour pour enregistrer la page. Allez donc voir la page pour avoir un aperçu de la page. La première chose qu'on va faire c'est de mettre un slider en haut de la page. Pour cela il nous faut des images de bonne qualité et libres de droit. Je vous conseille le site pixabay.com qui contient des photos et des vidéos libres de droit et gratuites. téléchargez vos photos pour les utiliser dans le slider. On ne va pas utiliser le widget image slider qu'on avait déjà utilisé dans les parties précédentes mais un autre widget Smart slider 3 qu'on va installer. Comment installer et configurer Smart slider 3 ? Allez dans tableau de bord. Extensions. Ajouter. Puis écrire le mot clé Smart slider ou slider tout simplement. Puis choisir Smart slider 3. Puis installer. Puis activer. On voit qu'il est bien là. Allez dans votre page à modifier. Puis cliquez sur modifier la page. Tout en bas de la page, pour le référencement, on va remplir certains champs. Choisir un mot clé pour votre page. Mettre à jour. Cocher la case. Cacher le titre de cette page. Dans la case modèle. Choisir plein largeur. Mettre à jour la page. On va dans la page pour avoir un aperçu. On voit qu'on doit régler la taille du slider. Pour cela. On va dans le premier rectangle du slider tout en haut. On clique sur modifier. On va modifier la rangée. Dans style de la ligne. On clique sur disposition. Dans mise en page rangée. On clique sur pleine largeur. Puis terminer. Puis mettre à jour. On va voir la page. On voit que le slider occupe maintenant la base. La bonne largeur de la page. Retourner dans modifier la page. Nous allons mettre des photos de la taille 1280 x 500 dans le slider. On va maintenant modifier le slider. Allez dans site origin diaporama. Cliquez sur supprimer. Puis mettre à jour. Comment utiliser l'extension Smart Slider. Allez dans Smart Slider en haut de la page. Puis dans table de bord. De Smart Slider. Cliquez sur bibliothèque de modèles. Il y a différents modèles payants et gratuits. Allez dans gratuit. Choisir un modèle gratuit. Il suffira largement pour notre site. Je choisis celui-ci. Voir l'aperçu. Il y a un exemple d'image qu'on changera par la suite. Cliquez sur import pour l'importer dans votre site. Un message s'affiche. Appuyez sur Got it. Le tableau de bord de slider comporte plusieurs options. On va dans tableau de bord. Demo slider. On va dans notre slider. Puis cliquez sur modifier. On va dans général. On donne un nom à notre slider. Actualité page slider par exemple. Dans remplissage d'image de fond. Je choisis fit. J'active afficher au survol. Je vais dans l'onglet puces. J'active afficher. On clique sur démarrage automatique. Qui permet de contrôler la durée du déroulement de la diaporama. On change la durée à notre goût. Exemple 3000 millisecondes. Et on active. Puis on clique sur enregistrer les paramètres. Puis cliquez sur Got it. On va sur notre site. On clique sur notre page. On va dans modifier la page. On va dans la zone du slider. On clique sur ajouter un widget. On ajoute le widget Smart Slider. On clique sur modifier. On donne un titre exemple. Actualité page slider. Cliquez sur sélectionner le slider. Puis sélectionnez votre slider. Puis terminez. Puis mettre à jour. Cliquez sur voir la page. Le slider est bien là. Avec les réglages déterminés. On clique sur modifier la page. Puis modifier la zone du slider. Je ne souhaite pas que le titre du slider s'affiche. Je vais l'enlever. On clique sur enregistrer. Puis mettre à jour. On va maintenant remplacer les photos par nos propres photos. Il est préférable que toutes les photos soient redimensionnées. Pour être de la même taille. Exemple 1200 x 600 pixels. On revient sur notre site. Je vais mettre des photos dans le slider d'actualité. qui illustre les différentes pages que j'ai créées. Vous pouvez utiliser le site pixabye.com qui est un site de photos et de vidéos libres de droit. Et de bonne qualité pour trouver des photos pour votre site. Allez dans Smart Slider. Allez dans Modifier votre slider. Puis ajoutez une diapositive. Téléversez des fichiers. Choisir des fichiers. Allez dans le dossier où vous avez stocké vos photos. Choisir la photo. Puis ouvrir. Donnez un texte alternatif à votre photo. Puis sélectionnez. Puis cliquez sur Got it. On va maintenant supprimer les photos mises par défaut. Allez dans le coin droit des photos à supprimer. Puis supprimer. Puis Got it. Faire la même chose avec les autres photos. Puis cliquez sur Got it. Ajoutez les autres photos à votre slider comme vous l'avez fait avec la première. Allez sur le site pour voir l'aperçu. On va maintenant ajouter du texte à notre slider. Cliquez sur Smart Slider. Puis Edit Slider. Choisir le nom de votre slider. Cliquez sur Modifier Indie Miniature. Cliquez sur Calque du texte. Écrire ou coller un texte dans la zone du texte. En remplaçant celui qui est là par défaut. On clique sur Design. Puis personnalisez le design du texte à votre goût. On peut changer la couleur du texte. La taille. Le style. La couleur de l'arrière-plan du texte. En mettant un fond transparent. On va ensuite dans Content. On choisit la position Afficher les textes. On positionne la zone du texte comme on veut. En sélectionnant la zone du contenu. Et en appuyant sur le symbole Paramètres. On retourne dans Paramètres. Et on choisit la position du texte. Cliquez sur Enregistrer. Puis Got It. Allez sur le site. Pour voir un aperçu. Vous pouvez personnaliser le design comme vous le souhaitez. On fait la même chose pour les autres photos de la diaporama. Allez dans Smart Slider. Edit Slider. Choisir le nom de votre diaporama. Cliquez sur Modifier. Choisir la photo à modifier. Refaire la même procédure que la précédente. S'assurer d'avoir coché le bouton responsive. Pour que la diaporama s'adapte à tous les écrans. Cette partie 9 du tutoriel est à présent terminée. Dans la prochaine vidéo. Nous allons continuer notre conception des pages de notre site. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.